L'exemple proposé c'est l'exemple fn de x égale n puissance alpha fois x fois 1 moins x puissance n Alpha c'est un paramètre qui varie dans R et on va essayer de faire l'étude sur l'intervalle 0 1 c'est à dire pour x varie dans 0 alors on va commencer par la convergence simple la convergence simple c'est en fait aussi la convergence ponctuelle c'est à dire si tu prends soit x appartient à l'intervalle 0 1 à quoi est égale la limite lorsque n tombe vers l'infini de fn de x c'est à dire on cherche la limite lorsque n tombe vers l'infini de n puissance alpha fois x fois 1 moins x puissance n c'est bon ok c'est bien donc ici vous voyez bien qu'on a une expression donc le 1 moins x puissance n c'est une expression géométrique multiplié par une puissance de n fois x bon le x finalement c'est un réel il n'a pas d'influence en général juste on multiplie si on trouve le résultat de ce produit là la limite on multiplie ça par x c'est bon ok alors comment on va traiter si vous voulez ce problème là essayons de voir qu'il y a une petite discussion parce que vous voyez bien ici que ça c'est une expression géométrique et si l'horizon est strictement plus petite que 1 en module ça va imposer sa limite sur le 1 puissance alpha vous voyez bien finalement que ça c'est une question exponentielle qui impose sa limite sur les puissances de n c'est bon et celle-ci lorsque le 1 moins x son valeur absolue est strictement plus petite que 1 ça tombe bien vers 0 donc il impose sa limite donc lorsque tu fais le produit avec le n puissance alpha ça reste bien un 0 mais lorsque le 1 moins x n'est pas strictement plus petite que 1 c'est à dire on sait bien que lorsque x est égal à 0 en particulier le 1 moins x ça vaut 1 donc celle-ci ne tombe pas vers 0 on va essayer de faire une discussion là-dedans donc apparemment la discussion c'est clair ici qui se fait x égal à 0 et x différent de 0 si x égale à 0 le fn du x ça vaut combien il va être le fn de 0 ça fait c'est clair que c'est égal à 0 et celle-ci ça tombe bien vers 0 lorsque 1 tombe vers l'infini maintenant si x différent de 0 c'est à dire appartient à l'intervalle 0,1 dans ce cas là on a bien que le 1 moins x il est comment ? il est dans l'intervalle 0,1 donc la limite lorsque n tombe vers l'infini de n puissance alpha fois x fois 1 moins x puissance n c'est égal à quoi ? c'est égal la limite lorsque n tombe vers l'infini on peut écriver les choses sous forme exponentielle pour simplifier les choses donc de x fois le n puissance alpha c'est exponentielle alpha log de n 1 moins x puissance n c'est n exponentielle exponentielle de n log de 1 moins x c'est-à-dire plus n fois logarithme de 1 moins x bon le x c'est pas la peine ça c'est égal la limite lorsque n tombe vers l'infini de x fois exponentielle donc ici on fait sortir le n parce qu'on sait bien que lorsqu'on a un logarithme de n et un n là-dedans donc on fait n en facteur pour faire tendre le n vers l'infini tu trouves le log de n sur n tombe vers 0 il reste uniquement notre partie donc ça fait n fois alpha log de 1 sur n de la première partie plus log de 1 moins x pour le deuxième membre lorsque n tombe vers l'infini le log de 1 sur n bien sûr ça tombe vers 0 il reste uniquement entre parenthèses le logarithme de 1 moins x c'est strictement négatif puisque le x appartient ou alors 1 moins x plutôt appartient à 0 1 c'est bon bon avoir plus ou moins l'écriture en logarithme nécessite bien que le 1 moins x soit différent de 0 c'est ça donc autrement dit vous pouvez aussi c'est bon c'est bon l'ouvert ça va donc ça te donne bien cette expression ou il n'aie j'ma qu'on a n'ajmoub cool basata fil x égale à 0 au zé d'un coup le x est égale à 0 ou elle a x égale à 1 khattar fil x égale à 0 ou l'image est égale à 0 ou fil x égale à 1 zé d'a kif kif l'image de 1 ça vaut 0 donc il a dit qu'il fn de x ou à 0 ça tombe vers 0 donc le halteen x égale à 0 ou elle a 1 zouz m'icharte on a l'image égale à 0 qui tombe vers 0 n'a rejoué là donc vous avez bien que celle-ci c'est strictement négatif comme j'ai dit parce que le 1 moins x dans cet intervalle là et la limite devient combien donc vous avez bien exponentielle de moins l'infini c'est 0 multiplié par x donc cette limite ça vaut clairement 0 donc le fn du x tombe vers 0 lorsque n tombe vers l'infini c'est pour x égale à 0 pour x égale à 1 et pour x appartient à l'ouvert 0 1 c'est à dire que fn converge simplement vers quelle application bien sûr vers l'application nulle sur tout l'intervalle 0 1 c'est bien ça c'est concernant la convergence simple on va essayer de traiter maintenant la convergence uniforme de cette suite de fonctions la convergence uniforme finalement c'est quoi c'est de voir le sup de module de fn du x lorsque x varie dans i donc varie dans 0 1 ce sup là attend que le sup tombe vers 0 lorsque 1 tombe vers l'infini la convergence uniforme finalement c'est quoi c'est le sup de fn du x pour x appartient à 0 1 en valeur absolue est-ce qu'elle tombe vers 0 lorsque 1 tombe vers l'infini ok ça c'est la convergence uniforme alors c'est à dire on est besoin de voir le sup de fn du x lorsque x varie dans bon ça c'est égal le sup pour x dans 0 1 de valeur absolue de 1 puissance alpha fois x fois 1 moins x puissance 1 tout est positif donc on parle bien de sup pour x varie dans 0 1 de 1 puissance alpha fois x fois 1 moins x puissance 1 c'est bon donc le sup de cette expression pour x varie dans 0 1 comment on peut trouver ce sup là bon je vous rappelle que de trouver le sup explicitement c'est vraiment n'est pas le but pour montrer le convergence uniforme juste les mêmes d'accro et nous parfois il nous suffit de montrer que le sup de fn du x bon rien là n'est jamais juste à lèche amène la fn du x c'est fn du x moins f du x mais moins f qui est en fait on est jamais juste à lèche amène la f du x en fait on ne s'est pas le plus que le cas en fait on est de la f de x donc on est de faire en fait on est de faire en fait on est du x qui tape de fn, converge simplement vers f, c'est bon, et tu prends x, bien sûr, varie dans i. Le calcul de sup n'est pas un bit. Pourquoi ? Parce que parfois, il nous suffit de voir, de montrer que ce sup-là est plus petit qu'une certaine suite alpha n, ça va, et tu montres tout simplement que cette suite-là tombe vers 0 à l'infini, et celle-ci, c'est suffisant pour voir que le sup tombe vers 0, qui te donne bien la convergence uniforme. En tout cas, si ce n'est pas remarquable, si ce n'est pas remarquable, si ce n'est pas clair, quelque chose que tu peux remarquer, et tu calcules le sup, comme si ce n'est pas le chemin, tu as le calcul de sup, donc là, il y a cette procédure. C'est très bien. Le sup de ça, donc, qu'est-ce qu'on fait ? Un simple étude de fonction, donc tu prends cette application-là, donc il y a une application, il y a ce qui est bon, nous avons l'arrivée, celui-là, fn ou f sur fn, donc fn est dérivable sur 0,1, et là, on a juste, donc, un polynorme, on a une dérivabilité, et la dérivée fn prime de x égale, donc, qu'est-ce qu'on a ? Donc, n puissance alpha, 1 moins x puissance n, plus, la dérivée de ça, c'est moins n, 1 moins x puissance n moins 1, multiplié par x. C'est bon ? OK. Et celle-ci, c'est égal à n puissance alpha. Si on peut mettre ici un facteur en commun, ça va être, évidemment, le 1 moins x puissance n moins 1. Qu'est-ce qu'il reste ? 1 moins x de ce part-là, moins nx. C'est bon ? Et ça, c'est égal à n puissance alpha, fois 1 moins x puissance n moins 1, fois 1 moins 1 plus n, fois x. C'est bon ? Bien, c'est très bien, donc, maintenant, fn prime de x égale à 0, c'est équivalent à dire 1 moins x égale à 0, ou bien, 1 moins 1 plus n, fois x, égale à 0. et ça, c'est équivalent à dire et ça, c'est équivalent à dire x égale à 1 où x est égale à 1 sur 1 plus 1. Bien, c'est très bien, maintenant, on peut dresser le tableau de variation de fn, donc, ça nous donne x entre 0 et 1, le fn prime et le fn. C'est bon ? Alors, la dérivée s'annule en 1 et s'annule en 1 sur 1 plus 1. Le signe, donc, c'est bon, cette quantité, elle est bien positive. Celle-là, c'est une application affine des croissants, donc, il commence par être positif et après négatif. le fn croît et après et décroît. Ça va ? L'image en 0 et en 1, on a dit déjà de fn, donc, ça fait 0. Et finalement, vous avez bien que le sup est atteint au point 1 sur 1 plus 1. C'est que le sup de valeur absolue de fn pour x appartient à 0 et 1. C'est n'autre que fn2 1 sur 1 plus 1 qui est égal à quoi ? Ça, c'est égal à 1 puissance alpha fois 1 sur 1 plus 1 fois 1 moins 1 sur 1 plus 1 de toute puissance 1. C'est bien. celle-ci s'est égale donc 1 puissance alpha sur 1 plus 1. 1 moins 1 sur 1 plus 1 ça fait 1 plus 1 moins 1 sur 1 c'est-à-dire n sur 1 plus 1 le tout puissance 1. Ça va ? Alors, on veut bien voir quand est-ce que cette quantité-là tombe vers 0 lorsque 1 tombe vers l'infimme. C'est bon ? Essayons tout d'abord de simplifier l'expression de trouver un équivalent simple. Donc, on sait bien que deux suites équivalentes ont toujours le même limite. Donc, on sait bien que 1 sur 1 plus 1 puissance n ça s'est égale exponentielle. Bon, mais d'abord, on a dit qu'on a mis 1 plus 1 sur 1 juste pour simplifier l'expression. On a mis 1 plus 1 sur 1 puissance moins 1 donc on a une forme exponentielle c'est exponentielle moins 1 logarithme de n plus 1 sur n où n plus 1 sur n est-ce qu'il y a 1 plus 1 sur n ça va ? On a vous n'avez l'expression qu'est-ce qu'elle te donne lorsque n tombe vers l'infini c'est bon c'est clair qu'il y a logarithme de 1 plus 1 sur n équivalent à 1 sur n donc clairement que celle-ci tombe vers exponentielle moins 1 lorsque n tombe vers l'infini ce qui bien sûr ce qui te donne que celle-ci est équivalente à l'exponentielle moins 1 parce que limite il est différent de 0 toute cette expression 1 puissance alpha sur 1 plus 1 fois n sur 1 plus 1 puissance n elle est équivalente à quoi ? Cette expression équivalente à l'exponentielle moins 1 le 1 plus 1 est équivalente à n donc finalement ça te donne exponentielle moins 1 fois n puissance alpha moins 1 c'est très bien donc le sup de f1 du x x appartient à 0 1 tombe vers 0 lorsque n tombe vers l'infini si seulement si n puissance alpha moins 1 tombe vers 0 à l'infini et vous savez évidemment que ça c'est une puissance de 1 donc lorsque alpha moins 1 est strictement négatif ça tombe vers 0 lorsque alpha égal à 1 c'est un 1 ne tombe pas vers 0 et lorsque alpha moins 1 est strictement positif ça tombe vers l'infini donc le voilà ça c'est équivalent à dire que alpha moins 1 est strictement négatif c'est à dire alpha strictement plus petit qu'1 donc on n'a pas convergence on a convergence uniforme de fn uniquement lorsque alpha est strictement plus petit que 1 si alpha est supérieur ou égal à 1 pas de convergence uniforme ben c'est bien ça c'est concernant l'exemple